Deuxième sentence pour les Beaumettes. Ce lundi, une délégation de magistrats a visité la prison marseillaise et il confirme le rapport accablant du 6 décembre. On a visité les endroits qui ne sont pas à l'honneur de la démocratie que prétend être la France. Condamner quelqu'un à effectuer un mois au Beaumette, c'est être certain que quand il ressortira, il sera plus dangereux que quand il est entré. Pas de surprise pour autant, ces conditions de détention dégradante sont notoires. On a toujours espoir que les choses vont s'améliorer. Et puis les années passent, des alertes sont données, puis un beau jour, on se dit que c'est plus tenable. Magistrats et avocats profitent de ce coup de projecteur. Selon eux, quelques mesures simples peuvent déjà être appliquées. Le geste d'établissement hier nous disait que si les Beaumettes avaient 300 détenus de moins, les conditions de vie seraient bien meilleures. Et actuellement, il y a près de 600 condamnés qui exécutent des peines de moins d'un an. Il y a des gens qui sont en détention pour non paiement de pension alimentaire, parce qu'ils n'ont pas payé des jours amendes. Bon, ça existe. Donc déjà ça, ce sont des cas qui devraient être exclus. Ne pas faire de la détention à tout prix, c'est ce que prévoit déjà la circulaire Taubira. Mais les hommes de loi marseillais vont plus loin. Quand le nombre maximum de places est atteint dans la prison, chaque entrant doit correspondre à une sortie. Il ne s'agit pas de relâcher des grands criminels, bien évidemment, mais des petits délinquants qui sont en fin de peine. Au 10 décembre, les Beaumettes comptent plus de 1800 détenus pour 1190 places, soit une surpopulation de 155%. Sous-titrage ST' 501